Par des bouteilles, des vignes séparées de 2013 et de 2012, et les assemblages après 2009, 2010 et 2011. On peut y aller maintenant sur les vignes qui ne sont pas identifiés. On commence toujours cette dégustration par les millésines les plus récentes, c'est une règle quand on dégustait les vignes rouges, et après on va vers les millésines les plus anciennes. On va commencer par 2013. Pour une mise en rouge, on va vous faire goûter ce que pouvait être l'assemblage final, car on a mélangé l'assemblage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !